Musique Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment calculer le module et l'argument d'un nombre complexe d'une méthode plus simple. Donc on sait qu'un nombre complexe de la forme algébrique se crée, c'est égal à A plus IB. Avec bien sûr A, c'est la partie réelle de ce nombre complexe Z, et B, c'est la partie imaginaire de Z, et avec I au carré, c'est égal à moins A. C'est la forme algébrique d'un nombre complexe. En passant à la forme trigonométrique, ça, ce que nous intéresse. La forme trigonométrique d'un nombre complexe s'écrit, s'écrit en fonction, c'est Z, c'est le module de Z, fois cosinus c'eta plus I sinus c'eta. Ou, on peut l'écrire comme ça, le module Z, et c'eta. Avec bien sûr Z, c'est le module, le module de ce nombre complexe Z, et c'eta, c'est l'argument. La forme exponentielle n'est plus différente que la forme trigonométrique. La forme exponentielle s'écrit en fonction Z, c'est égal à le module, fois exponentielle E, c'eta. Cette exponentielle-là, exponentielle E, c'est la même que cosinus c'eta plus I sinus c'eta. Et ici, E, c'est la partie réelle de ce Z-là, c'est égal à le module, fois cosinus c'eta. Et la partie imaginaire, c'est égal à le module, fois sinus c'eta. D'abord, comment calculer le module ? De façon très simple, si vous avez Z. Maintenant, on passe de la forme algébrique à la forme trigonométrique, ou exponentielle. C'est la même, car la forme trigonométrique ayant le module et l'argument, et la forme exponentielle aussi ayant le module et l'argument. Il nous intéresse un calcul, le module et l'argument. Donc, le module de Z, c'est égal à la racine, la partie réelle de Z, c'est A, au carré, la partie réelle au carré, plus la partie imaginaire au carré. La partie imaginaire, c'est B, et pas IB, c'est B, ce qui est à côté de I, toujours, plus P au carré. Exemple, si Z est égal à 1 plus I, le module de Z est égal à la racine de 1 au carré, I fois 1, plus 1 au carré, c'est égal à la racine de... On sait que si deux nombres complexes sont égaux, donc la partie réelle de ce nombre est égal à la partie réelle de l'ombre de l'autre nombre, la partie imaginaire de ce nombre est égal à la partie imaginaire de l'autre nombre complexe. Donc, d'ici, on constate que la partie réelle, ça, A, est égal à Z, la partie réelle de la trigonométrique, c'est Z fois cosinus, etc. Et la partie imaginaire de nombre de formes algébriques, c'est B, et ici, c'est Z fois sinus, etc. Donc, j'ai dit, pour calculer l'argument, il faut avoir une solution de cette équation-là. Cosinus Theta t'égale le réelle de Z sur le module de Z, sinus Theta t'égale l'imaginaire de Z sur le module de Z. Je vais vous montrer un méthode simple, avoir adapté le cosinus et le sinus. Maintenant, c'est la degrée. Ici, c'est Theta, ici, c'est Zéro, Zéro, ici, P sur 6, P sur 4, P sur 3, P sur 2. Maintenant, cosinus Zéro, c'est 1. Cosinus P sur 2, c'est 0. Maintenant, ici, on start de 0 jusqu'à 1. 0, ici, on va faire 1 sur 2, ici 2 sur 2, ici 3 sur 2, et ici 4 sur 2. Et c'est simple. Et ici, on ajoute un racine. Donc, ici, racine 1 sur 2, c'est 1 sur 2. Ici, racine 2 sur 2, racine 3 sur 2. Ici, racine 4 sur 2, c'est 1. Et, ici, le contraire. Ici, c'est 0, 1 sur 2, racine 2 sur 2, racine 3 sur 2, racine 4 sur 2, c'est 1. Et, ici, c'est Pi, et 2 Pi. 2 Pi, c'est bien sûr, ce n'est même que 0, ici. 1 et 0. Et Pi, cosinus Pi, c'est moins 1. Et sinus Pi, c'est absolument 0. Donc, j'aimerais bien que vous l'adaptez, ça. Ça, c'est une méthode facile pour ne pas apprendre pas que... Maintenant, si vous adaptez ce tableau-là, et vous savez les expressions de cosinus Pi sur 6, il faut justement jouer avec ce cercle. Le cercle, ici, c'est le positif de cosinus, et c'est le négatif de cosinus, et c'est le positif de sinus, et c'est le négatif de sinus. Ce cercle, ce cercle-là, il nous trouve de 0 jusqu'à plus sur 2. Ici, c'est 0. Ici, c'est plus sur 2. Ici, il trouve absolument, dans ce demi-cercle, il trouve cercle. Si le cosinus et le sinus sont les deux positifs, le θ ne dépend pas que ces valeurs-là. Si le sinus est positif et le cosinus est négatif, on espère 1 sur 4 cercles, et c'est c'est θ plus P sur 2. Si le sinus est positif et le cosinus est négatif, on va trouver un θ d'ici, on va ajouter π sur 2. Si le cosinus est négatif et le sinus est négatif, c'est un demi-cercle. Ici, on prend θ plus π. Et si le cosinus est positif et le sinus est négatif, c'est c'est moins θ. Donc si vous avez haftimus positif, cosinus positif, ce ne dépend pas que ces deux valeurs-là. Si vous avez haftimus positif et kosinus négatif, doit θ plus π sur 2, si cosinus négatif et sininus négatif, θ plus π, si cosinus positif et sinus négatif, c'est moins θ. Il faut donner un exemple simple. Par exemple, Z égale à moins 1, moins racine 3, I. I c'est moins 1, moins racine 3, fois I. D'abord, il faut calculer le module. Le module de Z, c'est la partie réelle moins 1 au carré, plus la partie imaginaire moins racine 3 au carré. C'est 1 plus 3, c'est 4, racine 4, t'égale à 2. Ici, je vous ai dit, cos theta, t'égale à la partie réelle moins 1, sur 2. Sin theta, t'égale à moins racine 3, sur 2. Ici, on a theta, quelle est la valeur de theta pour cos 1 sur 2 ? Cos 1 sur 2, la valeur de theta c'est pi sur 3. La valeur de theta ici, c'est pi sur 3. 3. Après avoir theta, c'est pi sur 3. On voit ici que cos est négatif et sinus négatif. Si on a cos négatif et sinus négatif, on doit faire l'argument, c'est bien sûr theta plus p. Donc, ici, c'est l'argument, c'est pi sur 3, plus p, qui est égal à pi sur 4 pi sur 3, donc 2 de pi. On fait un autre exemple, z égale à racine 3, moins 1 au carré. Donc, le module, on calcule tout simplement, z racine 3 au carré, plus, moins 1 au carré, c'est bien sûr, racine 4, c'est 2. Donc, cos theta, t'égale à la réelle, ici, c'est racine 3, sur 2. Et la réelle sur le module, et sinus theta, t'égale à l'imaginaire, c'est moins 1, sur 2. Donc, ici, il y a, revenons à notre, il y a cos theta, t'égale à la réelle 3, sur 2. Donc, donc, theta, c'est pi sur 6. C'est pas, c'est pas l'argument pi sur 6. En fait, theta, c'est pi sur 6. Si cos et sinus sont positifs, on voit cos positif, sinus négatif. Donc, cos positif et sinus négatif, donc c'est moins theta. Donc, theta, c'est moins pi sur 6. Donc, l'argument de z, c'est égal à moins pi sur 6, portion de 2 pi. Et, après avoir calculé le module, et l'argument, tout simplement, sa forme trigonométrique, c'est, c'est écrit, c'est un exemple, 2 fois cos minus, moins pi sur 6, plus sinus, de moins pi sur 6, fois i. Ou, c'est écrit 2, moins pi sur 6, sa forme trigonométrique. La forme exponentielle, c'est tout simplement 2, exponentielle i, moins pi sur, pi sur 6. Et c'est ça. Et c'est ça. Comment calculer le module et donner la forme trigonométrique et exponentielle d'un nombre complexe. Au revoir, à la prochaine.